D'abord, bien se familiariser avec la perspective de la présence. Et ça, ça ne peut se faire que dans l'intimité de vous-même. Ensuite, une fois que cette perspective devient suffisamment, on va dire, évidente, suffisamment claire, alors elle va pouvoir s'actualiser aussi dans votre manière de contempler le monde et les autres avec qui vous interagissez. Donc, fiez-vous d'abord à votre propre expérience de ce qu'on peut appeler le silence, la présence, de façon à ce que ça mûrisse bien en vous, comme ça se clarifie, ça mûrisse. Et ensuite, vous allez voir comment les êtres, par moments, ils reposent dans cette dimension-là, sans le savoir, et puis comment ils en sortent, comme un diable qui sort de la boîte. Donc, vous allez assister à ce mouvement-là, parce que vous le connaissez par votre propre expérience. Donc, vous pouvez facilement l'identifier. Et d'abord, vous devez vous-même faire connaissance avec ce qu'on appelle présence, et voir comment, par moments, vous rentrez dans le film, et à d'autres moments, vous en êtes extrait. Et ensuite, vous verrez exactement la même chose chez tout le monde. Ce qui n'est pas un problème en soi. C'est pas un problème.